Mesdames et Messieurs, L'égalité des gendres est un droit et c'est notre atout pour accélérer le développement et construire la paix dans le monde. C'est une priorité de l'UNESCO et c'est ma priorité personnelle. Ce Forum des femmes francophones est une nouvelle occasion de marteler ce message et je veux saluer la République démocratique du Congo, le ministère français de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie d'accueillir ce Forum à Kinshasa, dans le premier pays francophone du monde. C'est ici même, à Kinshasa, que l'idée de ce Forum a vu le jour et l'UNESCO est heureuse de s'y associer à nouveau. Pour faire avancer les droits des femmes dans l'espace francophone, afin de mobiliser les femmes francophones pour l'égalité dans le monde. Aucun pays ne peut se construire durablement avec 50% de ses forces morales et intellectuelles. À l'heure où les nations cherchent de nouvelles sources d'énergie, le pouvoir des femmes est une source d'espoir pour des sociétés plus inclusives, plus équitables et prospères. Et la condition fondamentale de l'autonomie des femmes, c'est l'éducation des filles. Aujourd'hui, le deux tiers des adultes analfabètes du monde sont des femmes. Cent millions de jeunes filles sont incapables de lire une phrase, même si elles ont fréquenté l'école. Pourtant, dans tous les pays que je visite, je vois l'énergie des filles qui se mobilisent, qui veulent apprendre et s'engager. Elles sont les actrices du développement. Elles représentent une source immense de créativité, de solidarité, d'initiative. C'est pourquoi j'ai lancé le partenariat mondial de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Et vous pouvez nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons les aider à libérer leur potentiel, garantir l'éducation de qualité, protéger les écoles et le chemin qui y mène, soutenir les femmes scientifiques, journalistes, politiques, citoyennes à part entière et à part égale. Cet endroit fondamental, c'est une solution d'avenir et c'est l'engagement de l'UNESCO.